Bonsoir à tous, c'est de nouveau Myrdine et nous nous retrouvons pour la seconde partie du sabbat de Samhain. Cette partie, cette fois-ci, sera dédiée au rituel de Samhain. Rassurez-vous, je vous ai préparé quelque chose de simple à réaliser chez vous. Vous n'aurez pas forcément besoin du matériel que je vais vous citer. Vous pourrez utiliser les ustensiles de votre cuisine, cela fera parfaitement l'affaire. Avant de commencer le rituel, je vais vous expliquer en quoi consiste le rituel de Samhain. Pour Samhain, nous fêtons avant tout la mort. La mort de la nature, bien entendu, puisque celle-ci se flétrit et commence à se dégrader très sérieusement jusqu'à l'approche de l'hiver, où elle rentrera en léthargie jusqu'au printemps. Je vous rappelle également que Samhain, c'est aussi l'entrée dans un cycle particulièrement sombre, puisque les journées vont encore s'assombrir jusqu'à l'avènement de Yulé, où nous fêterons la renaissance de la lumière. Les jours vont raccourcir, la nuit sera encore plus présente, et nous allons rentrer dans une période qui est sombre. Et je pense que c'est d'actualité, puisque effectivement, la période est sombre et sur tous les points de vue. Nous avons besoin, aujourd'hui, plus que d'ordinaire, de lumière, d'espoir et de renaissance. C'est pour cela que je vais vous inviter à réaliser ce rituel, qui, vous le verrez, pourra vous apporter certains bénéfices, si bien sûr vous y mettez la volonté et la conviction dedans. Allez, nous passons tout de suite maintenant au rituel, et je vais vous citer un petit peu les éléments dont vous allez avoir besoin. Tout d'abord, vous aurez besoin de votre chaudron. Si vous n'avez pas de chaudron, vous pouvez très bien utiliser une vieille casserole que vous n'utilisez plus, ou pourquoi pas un cathlon de fondu. Sachant que le cathlon de fondu est particulièrement utile, puisque vous avez le bras zéro qui va avec. Pour moi, c'est l'ustensile de la sorcière moderne à avoir indispensable. Vous aurez également besoin d'une bougie orange. Pourquoi orange ? Eh bien tout simplement parce que c'est la couleur même de sa wayne, comme vous pouvez le constater avec le décor qui est derrière moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à décorer votre maison avec tous les éléments de la nature que vous pouvez trouver. Ça peut être des pommes de pin, des glands, des feuilles qui sont en train de tomber, des brindilles, absolument tout aussi qu'il peut pour vous représenter la fin de l'automne et le début de l'hiver. N'hésitez pas, pour les bougies, à mettre des bougies oranges, qui vont symboliser l'esprit même de sa wayne. Des bougies noires, qui vont représenter la mort, bien entendu, mais aussi les possibilités de renaissance et de nouveaux cycles. Vous pouvez également agrémenter avec des chandelles marrons et verts foncés, qui vont représenter la nature sur son déclin. Et bien entendu, il vous faut impérativement une lanterne Jack, que vous pouvez réaliser avec une citrouille, un potiron, un potimarron, tout ce que vous voulez, même certaines colocantes, si vous êtes très précis et très méticuleux, puisqu'il vous faudra beaucoup de patience pour travailler une colocante. Ensuite, il vous faudra de l'encens. S'il est possible, prenez un vrai encens à base de charbon et de résine naturelle. Si vous n'en avez pas, eh bien, optez pour le bâton d'encens, même si je ne suis pas particulièrement fan. Je préfère les éléments qui ne sont pas trop traités de façon industrielle. À choisir, si vous avez un bâton de sauge, je préfère que vous utilisiez tout simplement votre sauge, pour faire votre encens. Pour ceux qui ont de l'encens, il vous faudra donc des charbons. Attention, les charbons, il en faut de bonne qualité, parce que parfois dans le commerce, on peut trouver des charbons qui soit prennent énormément de temps à s'allumer, ou au contraire, qui vont se consumer extrêmement vite. Certains charbons peuvent aussi avoir certains produits chimiques qui ne sont pas très bons à respirer. Donc lorsque vous allumez votre charbon, évitez d'avoir votre nez qui est au-dessus. Pour les encens, j'aime faire des mélanges, pour avoir des fragrances qui sont particulières et qui nous mettent dans une ambiance et dans une sorte de transe. Pour ma part, je vais utiliser des feuilles de sauge blanche. J'ai la chance de posséder un jardin, et par conséquent, ma sauge est cultivée de façon naturelle et bio. Excusez-moi. Sauge blanche, si vous avez des bâtons, cela peut aussi faire l'affaire. Sinon, vous pouvez tout simplement prendre aussi de l'encens à base de sauge, ça peut fonctionner. Concernant les encens eux-mêmes, pour ma base, je prends toujours de l'encens pontifical, qui pour moi est le meilleur, d'une part par son odeur que j'affectionne particulièrement, et ensuite pour ses effets spirituels. L'encens pontifical permet de renforcer les prières, les actions à distance et le travail également à distance. C'est un encens qui, pour moi, est la base de toute pratique magique. Ce n'est que mon opinion, ce n'est pas la vérité. Ensuite, j'utilise l'encens de Storax, qui nous permet de nous porter dans la relaxation. Ça permet de vaincre le stress, de combattre le stress, d'être aussi dans un état méditatif et contemplatif. Et c'est ce que nous recherchons pour cette nuit particulière. Et enfin, le sang de dragon, qui lui permet d'ouvrir plusieurs choses, à savoir déjà la protection. Et la protection, c'est quelque chose dont nous devons user et abuser en cette nuit. Puisque, comme je vous l'ai dit, le voile qui sépare le monde des vivants et le monde des morts est extrêmement fin. Et avec cette nuit de lune bleue, le voile est même totalement déchiré, ce qui nous rend particulièrement vulnérables aux attaques psychiques et spirituelles d'autres entités et d'autres plans. Par conséquent, l'encens de dragon peut être véritablement un allié pour effectuer vos rituels magiques. Vous aurez besoin soit d'une cloche ou d'un bol tibétain. Celui-ci permettra de marquer le début du rituel. Et surtout, cela permettra de faire vibrer et de faire entrer en résonance les énergies qui sont autour de nous. Et manifester également notre présence auprès des entités pour leur dire tout simplement « Coucou, je suis là ! » Et enfin, il vous faudra une feuille blanche avec de l'encre verte. Tout simplement, vous pouvez utiliser un feutre, un stylo, une plume, ça c'est comme vous voulez. Cette feuille, je vous inviterai ensuite à la découper. Donc, munissez-vous de ciseaux, d'un petit cutter, ou vous pouvez le faire tout simplement en pliant votre feuille et en déchirant les petits bouts de papier. Ce que je vous invite donc à faire tout d'abord, c'est d'allumer votre bougie. Grâce à notre bougie allumée, nous allons pouvoir enflammer notre charbon. Notre charbon va finir dans notre chaudron, puisque comme je vous l'ai dit, il servira d'incinérateur et d'incensoir également. Attention à faire en sorte que votre chaudron soit posé sur une base, sur un support, qui soit inifugé ou inflammable, ou qui résiste à la chaleur. Puisque dès que nous allons déposer le charbon, un charbon peut monter à 800 degrés. Lorsque vous allez déposer votre charbon, surtout si votre chaudron est en métal, c'est quand même recommandé. S'il est en cuivre ou en fonte, forcément ce sont des matériaux qui sont conducteurs. Ils vont donc conduire la chaleur et ils peuvent entraîner de graves problèmes si vous ne prenez pas de précaution. Donc je vous conseille soit de poser votre chaudron sur un trépied comme je l'ai fait, soit de poser votre chaudron sur... Comment on appelle ça déjà dans votre monde ? Un repose plat, il me semble. Ça doit être ça. Allez, nous allumons notre chaudron, notre charbon, notre chaudron. Vous voyez, vous me faites dire des sottises. N'hésitez pas à faire en sorte que votre charbon soit rouge dans le cœur. Cela vous assurera que votre charbon a bien pris et qu'il se consumera bien. Normalement, si votre charbon est de qualité, vous devez entendre ici un petit crépitement. Juste avec ce crépitement, c'est déjà un gage que votre charbon s'est bien allumé. Vous voyez, regardez, il s'est déjà mis rouge au cœur. Vous allez pouvoir déposer votre charbon au cœur du chaudron. Et on va pouvoir ensuite mettre nos herbes. Nous allons commencer par la sauge. Nous allons ensuite mettre notre ensang pontifical. Vous pouvez vous utiliser de votre pince. Il n'est pas nécessaire de mettre beaucoup de grains. Ne gaspillez pas. Par ailleurs, je vais également vous donner une petite technique afin que vos ensang et vos résines se consomment mieux sans avoir une arrière-odeur de brûlée. S'il vous reste de la cendre que vous avez de précédentes fumigations, récupérez cette cendre. Mettez la cendre sur le dessus du charbon et déposez vos grains. Vous verrez que la cendre va éviter le contact direct avec les résines. Par conséquent, vos résines ne vont pas brûler directement, mais elles vont vraiment fondre et libérer toutes leurs fragrances. Nous allons ensuite mettre l'encens de dragon. L'ensemble des dragons étant très fort, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. En principe, 2 à 3 grains selon leur taille suffit. Et enfin, notre storax. Si vous le désirez, vous pouvez également vous approcher afin de vous imprégner des fragrances qui s'émettent. Cela vous permettra de vous nettoyer, que ce soit spirituellement ou physiquement. Vous allez pouvoir ressentir l'énergie qui va traverser votre corps. Et vous allez pouvoir faire vous-même corps avec l'énergie et l'élément de l'air. Puisque le principe d'un rituel, en principe, c'est de travailler avec les 4 éléments. L'élément de l'air avec les encens. L'élément du feu avec les bougies. L'élément de la terre avec le pentacle. Ou les matériaux que vous possédez qui sont en métal, en bois ou en pierre. Et enfin, un calice rempli d'eau ou de vin qui va symboliser le côté de l'eau. Lorsque votre encens a pris, je vous invite à prendre votre feuille de papier et votre encre verte. Et dessus, vous allez écrire des petites phrases, des petits vœux. Attention à bien formuler vos vœux de façon à ce qu'ils soient positivement tournés. Je m'explique. Imaginons que vous souffriez d'une maladie. Évitez d'écrire « je ne veux plus être malade de » mais souhaitez plutôt « je veux être en bonne santé ». Je souhaite la guérison. Soyez toujours dans cette formulation de positivisme afin d'attirer les énergies positives. Si vous tournez les choses de façon négative, malheureusement, vous allez envoyer dans votre message la peine qui vous envahit à travers le message que vous avez écrit. Et par conséquent, vous allez alimenter votre rituel avec des énergies négatives. N'oubliez pas que ça, Wayne, ne pardonne absolument aucune erreur. Surtout celui-ci où les énergies sont très fortes. Soyez donc extrêmement précis dans vos demandes. Ne soyez pas trop gourmand non plus. Ce n'est pas le loto. Ne faites pas 50 bouts de papier en disant « je veux être riche, je veux être beau, je veux avoir des femmes, je veux avoir des hommes, je veux avoir ceci, je veux avoir cela ». Non, ce n'est pas non plus la loterie. Soyez raisonnable. Demandez ce dont vous avez réellement besoin. Demandez des choses qui soient à la fois réalistes et réalisables. C'est-à-dire, si vous êtes dans un besoin financier, eh bien, demandez de l'argent qui vous permettra de combler ce que vous devez ou de vivre de façon correcte. Ne demandez pas à gagner les 10 millions du loto pour vous acheter un superbe château en Suisse. D'accord ? Soyez dans le réaliste et le réalisable. Je vous laisse réaliser vos petits bouts de papier. Tout d'abord, vous faites tout simplement votre liste sur votre feuille. Et ensuite, lorsque vous aurez fini vos phrases, alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'écrire vos phrases, de laisser un petit espace puisqu'ensuite, nous allons découper ici. Vous faites maximum 8-10 demandes. D'accord ? Comme je l'ai dit, ne soyez pas trop gourmand non plus. Je vous laisse réaliser vos 8-10 demandes tranquillement. Moi, je vais marquer une courte pause afin de moi-même poser mes demandes pour le réaliser en même temps que vous. Et je vous retrouve tout de suite. Nous nous retrouvons, et je pense que vous avez dû bénéficier de suffisamment de temps pour écrire vos petits vœux. Maintenant, je vais vous inviter à découper vos différentes phrases, si ce n'est pas déjà fait, afin de vous retrouver comme ceci, avec des petites bandes de papier où sont inscrites vos différentes formulations. Je vous rappelle que nous allons manipuler du feu. Donc, si vous avez peur de cet élément, n'hésitez pas à le faire au-dessus de votre évier, dans votre baignoire ou à l'extérieur. N'hésitez pas également à vous munir de pince à charbon pour manipuler votre papier, si vous avez peur de votre brûlis. De vous brûlis. Il me semble que ce n'était pas très français, ce que j'avais dit. Je crois que Jonathan est en train de détendre sur moi. Il faudrait que j'arrête de le fréquenter. Allez, trêve de plaisanterie, nous allons donc commencer le rituel. Tout d'abord, nous allons donc frapper avec le bol ou la cloche. Vous faites en fonction de ce que vous avez, afin de marquer notre présence. Je vais vous inviter également à réciter après moi les différentes phrases que je vais vous dire. Ne vous inquiétez pas, je vais y aller doucement et vous aurez le temps de répéter entre chaque phrase. L'une bleue, astre des cieux, entend cet appel en cette nuit solennelle. Accorde-moi les vœux formulés qu'ils s'inscrivent dans le ciel étoilé. En cette nuit de sabbat et par le pouvoir de trois fois trois, triple déesse, accorde-moi l'énergie de combattre les ténèbres de la vie car j'ignore de quoi sera fait demain. N'hésitez pas à vous écrire la petite formule que je viens de vous dire. Je vous autorise même à la mettre dans votre livre des ombres, si vous la voulez. Maintenant que nous avons fait notre petite oraison, notre petit appel à la lune afin qu'elle puisse nous accorder nos différents vœux, je vous invite à vous saisir de vos petits papiers et vous allez formuler à haute voix vos différents vœux. Moi, je ne vais pas le faire pour des raisons de confidentialité afin que vous ne sachiez pas ce que j'ai demandé. Mais chez vous, vous pouvez le faire dans l'intimité. Vous prenez donc votre bout de papier et vous allez tout simplement dire à haute voix ce que vous voulez. Puis vous allez approcher votre papier de la flamme de la bougie orange et vous jeter dans votre chaudron. Merci. 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 N'oubliez pas une chose, lorsque vous terminez un rituel, vous avez fait sonner votre cloche ou votre bol en début de rituel et pour le clôturer, il faut simplement retaper dessus. maintenant, maintenant que vous avez terminé votre rituel, je vous invite à passer à table. Alors, je ne vais pas vous montrer ici comment réaliser des recettes, mais en revanche, je vous propose une recette juste en bas dans le titre. Il vous suffit de cliquer sur la petite flèche qui est à côté du titre. Vous aurez accès à une liste déroulante et je vous ai concocté quelques petites recettes de petites choses que vous pouvez réaliser qui sont très simples. Si vous ne savez pas quoi manger pour Samhain, je vous invite à vous diriger vers les fruits et légumes de saison qui vont être particulièrement les citrouilles, tout ce qui sort de la terre, tout ce qui est faim de récolte. Les choux également, vous pouvez vous faire de délicieuses potées ou des soupes aux choux qui sont totalement de saison. Et comme les premiers froids sont pas très loin, ça nous invitera à coucouner encore plus. Vous pouvez également faire des pains à base de citrouilles. Pour cela, rien de plus simple, vous faites simplement une recette de pain vous réalisez une purée de citrouille et vous allez mélanger votre pâte à pain avec cette purée de citrouille. Attention, celle-ci doit être assez épaisse, pas liquide car si vous mélangez votre pâte à pain avec une soupe, votre pain ne prendra jamais. Faites attention du coup que votre purée soit assez solide pour pouvoir bien se mélanger dans votre pâte à pain et ensuite vous cuisez et vous aurez un délicieux pain à la citrouille. Vous avez également des tartes qui existent à base de citrouilles que je vous invite à tester et certaines sont particulièrement délicieuses. Si vous aimez le sucré salé, je vous ai concocté une petite recette d'une tarte citrouille poire et roquefort. Dit comme ça, je pense que ça va peut-être vous faire bizarre, mais croyez-moi que les goûts se mélangent merveilleusement bien et ça vous donne quelque chose d'extrêmement savoureux. Et maintenant, chers amis, nous nous retrouvons pour la dernière et troisième partie de notre sabbat de Samhain et celui-ci va être intégralement dédié à notre divination du mois de novembre. Ce que je vous ai fait dans la première partie de vidéo n'était que pour établir les énergies principales de notre sabbat. Maintenant, nous allons véritablement nous concentrer sur l'aspect divinatoire pour le mois de novembre et ce que cette lune bleue nous réserve. Je vous dis à tout de suite ! ... ... ...